Invoquons la présence de Dieu avec le psalmiste. Éternelle, ta bonté monte jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ta justice est comme les montagnes et tes jugements comme le plus grand abîme. Tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les enfants de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière étant ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. La grâce et la paix. vous sont donnés de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple de Champel pour le troisième dimanche de l'Avent. Déjà, les choses vont vite. Et vous le savez, mais je le rappelle, nous avions décidé, avec mon collègue Emmanuel, de traiter, à travers cette période de l'Avent, d'un thème commun, sous différents éclairages, à savoir, au fond, comment prêcher, comment transmettre la promesse de l'Évangile dans ce monde tourmenté, et tourmenté, nous savons combien, le monde l'est en ce moment. Et ce matin, nous pencherons sur la question, qui n'est pas mince, de savoir de quoi l'humanité doit-elle être sauvée, puisque nous parlons tout le temps du salut, et finalement, ce mot, cette notion de salut, que signifie-t-elle ? Mais, auparavant, pour entrer dans ce culte, eh bien, je vous invite à chanter, et nous chanterons le psaume que j'ai lu en invocation au numéro 22. Au numéro 22, Et nous chanterons les trois strophes de ce cantique. Que vous aimez ta fidélité, va jusqu'aux cieux et ta bonté, dépasse toute cible. Ta justice est pareille au monde, tes jugements sont plus profonds que les plus grands abîmes. T'étiens la vie en ton pouvoir, dans ton amour, tu dégne vois la moindre créature. Le même aussi le genre humain, vit dans ta grâce et de ta main, ressort sa nourriture. Ô Seigneur, qui est son précieux, le bien que tu reprends des cieux, sur tes enfants fidèles. Dans le péril et dans le froid, ils se refugent auprès de toi, à l'ombre de Dieu. En l'ombre de Dieu, tous ils ont partagé ta maison, la roi de Dieu, le bien que tu t'aides, dans le péril et le péril. Ils sont comblés par ton amour, la joie en lue, le jour en jour, dépendent comme un fleuve. Le bien que tu t'aides, le bien que tu t'aides, le bien que tu t'aides, autour, au pain de toi, Seigneur, la source de la vie, éclaire-nous dans ta bonté, sans ta lumière la clarté, en notre âme et ravie. Sois le soutien des hommes droits, de ceux qui vivent dans ta gloire, en espérant ta grâce, de livrer des ennemis, pour l'enquête de soi soumis, pour l'enquête de soi soumis, pour l'enquête de soi soumis, Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Et voici le second commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. nous restons recueillis dans la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, en ce troisième dimanche de la montée vers Noël, nous sommes invités à discerner dans notre quotidien les germes discrets d'un avenir éclairé par ta présence. Mais cette invitation nous trouve encombrés par le poids de la semaine écoulée, avec ce qu'elle a pu signifier peut-être de fatigue, de soucis, de mal-être. Et cela nous empêche de discerner, comme il le faudrait, ces germes discrets. Alors nous te prions pour que tu reposes l'âme chargée, que tu disciples les soucis et que tu calmes l'angoisse. Cette période invite également à l'attente tranquille de la lumière. Mais comment pourrions-nous attendre tranquillement avec tout ce qui se passe ? Nous sommes comme tenus en dehors de nous-mêmes par les événements en cours. Alors inspire-nous la vertu de la patience qui prend le temps de l'écoute et de la méditation. Nous te prions enfin de nous en tenir au véritable sens de ce prochain Noël. Que cette fête ne soit pas seulement une réjouissance ordinaire, certes, toujours bonne à fêter, mais un moment particulier d'approfondissement intérieur et de renouvellement de notre foi. Nous t'en prions sous ton regard. Par Jésus-Christ. Amen. Puisque ton cœur a été touché, dit le prophète, et que tu t'es humilié devant l'Éternel, puisque tu as pleuré en sa présence, lui aussi t'a entendu. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Ne crains point, crois seulement. Et je vous invite à vous associer à cette confession de la foi. Dieu est esprit. Dieu est amour. Il est la source de la vie. Il vient à bout de toutes nos craintes. Et en lui, nous plaçons notre confiance. Jésus-Christ nous a transmis l'espérance qui libère du hasard et de la fatalité. Il a donné sa vie en signe d'une vie supérieure qui ne passe pas et qui, pour chacune et chacun, commence maintenant. Par l'Esprit Saint, nous participons à la communion infinie du visible et de l'invisible et à l'œuvre du Dieu d'amour pour la rédemption de ce monde. Amen. Dans Esaïe, chapitre 54, nous lisons Dans un débordement d'irritation, j'avais caché mon visage un instant loin de toi. Mais avec une amitié sans fin, je te manifeste ma tendresse, dit celui qui te rachète, le Seigneur. C'est pour moi comme les eaux de Noé à leur sujet. Comme les eaux de Noé à leur sujet, j'ai juré qu'elles ne déferleraient plus ces eaux de Noé jusque sur la terre. De même, j'ai juré de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. quand les montagnes ferait un écart et que les collines seraient branlantes, mon amitié loin de toi jamais ne s'écartera et mon alliance de paix jamais ne sera branlante, dit celui qui te manifeste sa tendresse, le Seigneur. puis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 Comme il leur parlait ainsi, voici qu'un notable s'approcha et prosterné, il lui disait « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » S'étant levé, Jésus le suivait avec ses disciples. Or, une femme souffrant d'hémorragie depuis douze ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait « Si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Mais Jésus, se retournant et la voyant, dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée dès cette heure-là. À son arrivée à la maison d'une table, voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule, Jésus dit « Retirez-vous, elle n'est pas morte, la fillette, elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de l'enfant et la fillette se réveilla. La nouvelle s'en répandit dans toute la région. Comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David ! » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'avancèrent vers lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puis faire cela ? » « Oui, Seigneur ! » lui disent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'ils vous adviennent selon votre foi » et leurs yeux s'ouvrirent. Puis Jésus leur dit avec sévérité « Attention que personne ne le sache. » Nous prions. Grâce te soit rendue pour ta parole ô notre Père où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, tremblées, connaissant des joies mais aussi de grandes épreuves du corps, de l'esprit ou de l'âme, nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Que ta parole écoutée ensemble mette véritablement dans nos cœurs une lumière nouvelle qui éclaire notre chemin pendant la semaine qui vient et nous rende capables d'être dans ce monde meilleurs annonciateurs de ton amour par notre service notre témoignage et notre propre amour au Dieu de Jésus-Christ sois au milieu de nous par ton esprit. Amen. Dans le récit de Matthieu qui vient d'être lu ce qui est mis massivement en évidence c'est ce qu'on a appelé la dimension thérapeutique du ministère de Jésus. En effet, il accomplit dans la foulée une triple guérison. celle d'une femme atteinte d'hémorragie depuis douze ans celle d'une fillette disons dans le coma parce qu'on ne sait pas très bien si elle est morte ou pas encore tout à fait morte et celle de deux aveugles. Et je me concentrerai sur les paroles qu'il adresse à la femme dans ce passage parce que ces paroles sont la clé de notre sujet de ce matin « Prends courage, ta foi, ta sauvée ». D'abord, que devons-nous comprendre par dimension thérapeutique ? Cela dépend de la traduction d'un verbe ici en grec le verbe « sozo » qui peut prendre deux sens. Le sens propre d'être guéri d'une maladie ou le sens figuré d'être sauvé. Le Christ est celui qui apporte le salut au monde « Mes yeux ont vu ton salut » vous vous souvenez c'est l'exclamation du vieux Siméon qui prend l'enfant de Noël dans ses bras. Et selon les versions françaises on peut lire dans ce passage « ta foi t'a guéri » ou alternativement « ta foi t'a sauvé ». C'est donc qu'il existe un lien très étroit entre la guérison et le salut un lien même si étroit que tout le récit qui a été lu peut être pris comme une prédication à propos de Jésus-Christ libérateur des hommes. Je commence par la grande question car c'est une grande question de la guérison. il ne fait pas de doute que pour Jésus comme pour ses contemporains plus de 2000 ans nous séparent tout de même la maladie a une explication disons spirituelle. C'est Dieu qui donne la santé et la vitalité et si on est malade c'est que quelque chose vient perturber cette relation avec Dieu. Par exemple des esprits mauvais il est souvent question dans l'évangile d'esprits mauvais qui expliquent en quelque sorte la maladie. Rétablir la communion avec Dieu c'est créer les conditions de la guérison et l'attitude qui rétablit la communion c'est la foi non pas la foi comme une adhésion intellectuelle à un système de croyances élaborées mais beaucoup plus simplement la foi comme une confiance dans une puissance qui est beaucoup plus grande et forte que soi-même. ta confiance t'a guéri qu'il soit fait selon votre foi. Peut-être trouverez-vous cette conception un peu naïve en tout cas dépassée pourtant en abordant ce genre de récits nous devons éviter la condescendance. C'est vrai qu'à l'époque de Jésus la médecine est balbutiante Hippocrate le grand médecin fondateur de la médecine en Grèce avait donné l'impulsion quatre siècles auparavant mais enfin les médecins étaient souvent pires que la maladie elle-même. Et cependant Jésus qui est un paysan il est issu d'un monde paysan il a observé la nature la nature qui est la création de Dieu et il a constaté qu'il existe dans la nature et dans l'univers des forces de guérison qui sont actives et cette force de guérison elle est associée à la vie qui résiste aux forces contraires de la mort et c'est elle qui se manifeste par exemple quand on guérit tout seul heureusement de tout un tas de maladies dont nous guérissons spontanément tout seul et donc en canalisant cette puissance on peut opérer beaucoup de guérison et ça reste vrai parce que le développement des sciences modernes a accru dans des proportions quasiment inimaginables l'efficacité de la médecine et pourtant aucun médecin s'il s'en trouve parmi nous dans cette assemblée ne me contredira aucun médecin ne va prétendre que c'est lui qui a guéri la maladie le médecin il crée les conditions favorables à la guérison mais en dernière instance c'est quand même la maladie qui décide en quelque sorte c'est la nature qui décide et la preuve que les médecins ne sont pas tout puissants c'est qu'il y a des échecs qui ne sont pas imputables aux médecins en plus parfois malgré les efforts la maladie l'emporte si cette puissance de guérison est active dans la nature et dans tout l'univers ça veut dire qu'elle est active aussi en dehors des protocoles médicaux puisqu'on peut guérir tout seul parfois des guérisons peuvent se produire partout elles peuvent se produire dans les religions mais elles peuvent se produire aussi en dehors d'elles finalement faire confiance à la nature parfois c'est un acte de foi qui peut s'avérer être un bon choix alors soyons prudents lorsque nous taxons les anciens de naïveté juchés sur notre arrogance de post-moderne les progrès fulgurants dont nous bénéficions dans les sociétés développées ne doivent pas nous aveugler parce que nous avons oublié une chose c'est les contraintes millénaires qui pesaient sur la condition humaine jadis parce que ces contraintes nous les avons surmontées mais les anciens ils étaient bien obligés de s'imposer un entraînement à la fois moral spirituel pour affronter la maladie ils n'avaient pas d'autre option que de se familiariser tous les jours avec la souffrance physique et avec avec la mort il n'est que de relire le petit traité de Blaise Pascal sur le bon usage des maladies où ce sont des conseils de stoïciens et de chrétiens en face de l'inéluctable d'une façon générale d'ailleurs je crois que et ça nous amènera à l'autre cette remarque nous amènera à traiter du salut c'est que d'une façon générale je pense que il faut quand même un peu en rabattre avec ce lieu commun selon lequel l'être humain l'homme serait devenu adulte au plan moral et spirituel veux-je dire sous prétexte que la science et les progrès l'auraient émancipé et rendu largement supérieur à ses ancêtres un jour André Malraux André Malraux un grand agnostique mais toujours très tourmenté quelque part par la question religieuse André Malraux rencontre un vieux prêtre et ce qui intéresse Malraux dans ce personnage de vieux prêtre c'est ce qu'il lui suppose à juste titre d'expérience de confesseur et Malraux l'interroge dites-moi ce que vous avez découvert dans toutes ces années passées à l'écoute des autres que vous a appris cette longue intimité avec les âmes et le vieux prêtre réfléchit un moment et il fait cette réponse j'ai appris deux choses la première c'est que les gens sont en général beaucoup plus malheureux qu'on ne croit et la deuxième c'est qu'il n'existe pas de grandes personnes j'en viens au salut ta foi t'as sauvé nous le savons ici c'est l'affirmation évidemment centrale de la réforme pour les réformateurs il s'agissait d'être sauvé du jugement de Dieu d'être sauvé de la donation éternelle dans une période où la terreur de l'enfer était très répandue il s'agit d'être guéri de cette peur de l'enfer et bien je trouve que le récit de Matthieu donne une densité très très singulière à cette promesse la fillette du notable qui selon certaines versions serait un rabbin la femme atteinte d'hémorragie les deux aveugles ils vivent en enfer ils vivent dans l'enfer de la maladie et risquent d'y périr ils sont immergés là-dedans et voilà que le salut de Dieu par l'intermédiaire du Christ les arrache à cet enfer à partir de là c'est facile d'élargir l'humanité ne souffre pas seulement dans son corps l'humanité elle souffre aussi dans son âme l'âme de l'homme est abîmée elle est malade et cela s'est clairement diagnostiqué dès les premières pages de la Bible dans ces pages qu'on nomme le récit des origines d'un côté Dieu a mis toute sa bonté dans sa création mais voilà que le cœur de l'homme se révèle une source inépuisable de pulsions mauvaises et ce problème majeur il hante littéralement l'écriture sainte et pas seulement l'écriture il hante aussi le monde et l'histoire depuis des mois et des mois nous croulons sous les mauvaises nouvelles ces mauvaises nouvelles elles se résument à une chose l'auto destruction de l'homme floraison des guerres massacres terrorisme fanatisme injustice nihilisme désespoir la liste est longue tout ce qui déshumanise l'homme et qui le renvoie à sa barbarie atavique tout cela se donne en spectacle cet homme supposé adulte est même incapable de s'unir avec ses semblables pour lutter contre des dangers qui le menacent collectivement rêvons une seconde imaginons que les sommes gigantesques qui sont englouties tous les jours dans les conflits en cours ces sommes si elles avaient été mises au service de la recherche et de l'action par exemple contre le réchauffement climatique nous n'en serions certainement pas là mais vous le savez comme moi hélas ça ne se produira pas dans ces conditions il n'y a plus que le salut de Dieu qui puisse nous sortir de l'enfer que nous nous fabriquons il n'y a que lui qui puisse guérir l'âme abîmée de l'homme et la réparer est-ce que nous croyons ça c'est finalement la seule question qui vaille nous autres chrétiens nous avons la charge d'annoncer à l'âme contemporaine malade d'elle-même ce salut qui vient de Dieu c'est-à-dire la guérison possible de cette âme et cette annonce bien sûr elle prend souvent la forme d'une promesse elle revêt un caractère messianique elle concerne le futur un jour l'âme humaine sera réparée elle sera renouvelée un jour l'harmonie règnera un jour la civilisation l'emportera sur la barbarie un jour la créature telle que Dieu l'a voulu s'épanouira en toute liberté même les dix commandements on ne le soulève pas assez sont rédigés au futur comme pour nous dire un jour viendra où tu seras capable de faire ce que la loi te commande un jour oui un jour oui mais maintenant aujourd'hui cette objection c'est l'objection principale que rencontre notre prédication vous nous promettez des choses magnifiques mais maintenant ce salut dont vous nous parlez montrez-le nous et après on verra vous savez c'est le mot cruel de Nietzsche bon Nietzsche était fils de pasteur il réglait sans doute quelques comptes il a un mot cruel à propos des chrétiens je croirais un peu plus en leur Dieu s'ils avaient l'air un peu plus sauvés répondons-lui pour lui répondre il faut revenir au texte et intéressons-nous à ce que Matthieu dit de la femme guérie littéralement il dit à compter de cet instant elle fut sauvée ça ne signifie pas qu'elle sera désormais préservée de façon miraculeuse des aléas de l'existence elle peut retomber malade plus tard elle peut peut-être décéder l'année suivante la fillette rendue à la vie elle peut avoir un accident dans les mois qui viennent les deux aveugles ils peuvent devenir dépressifs tout cela est évidemment possible rien ne l'empêche mais elle fut sauvée signifie que cette femme a fait une expérience unique c'est l'expérience de la présence vivante de Dieu dans sa vie elle porte désormais dans son cœur la certitude que Dieu est avec elle quoi qu'il lui arrive elle sera désormais reliée et elle sait qu'elle ne sera jamais abandonnée si l'épreuve devait à nouveau se présenter pour elle elle n'y serait pas laissée c'est toute la différence le salut ça n'est pas seulement une promesse lointaine c'est une expérience présente que chacun de nous peut faire à compter de cet instant elle fut sauvée donc le salut c'est un événement qui se produit dans le présent c'est cette vérité qu'enseigne les guérisons dans l'évangile alors bien sûr lorsque nous disons lorsque nous confessons que Dieu nous sauve nous ne disons pas qu'il vient à nous avec une clé magique pour ouvrir la porte de la prison qu'en général nous avons édifié nous-mêmes nous disons qu'il vient à nous qu'il demeure avec nous et que ce faisant il nous aide à porter notre captivité en nous rendant libres intérieurement et c'est cet accès à la liberté intérieure qui caractérise le chrétien Luther dans une formule fameuse dit le chrétien est un libre seigneur de toutes choses cette liberté intérieure à laquelle on accède c'est le signe qu'une puissance supérieure est à l'aide est à l'oeuvre tout comme les guérisons accomplies par le Christ furent le signe de la transformation à venir de la condition humaine alors lorsque nous envisageons le triste état de notre monde en crise ne perdons pas courage ce n'est que la réalité avant-dernière de l'homme et non la réalité dernière nous sommes dans un processus dont nous savons que la fin sera éclairée en attendant nous tenons bon parce que la foi nous sauve Amen Sous-titrage MFP. 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 « Notre Père, Le règne, 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 la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. » Il va sans-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ? ... 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